Allez, on va retrouver à présent notre Marie-Blanche Cordoue et sa chronique littéraire, sa sélection de la semaine. On la retrouve, Marie. Bonjour Marie-Blanche, comment allez-vous ? Bonjour Alexandra, très bien, toujours heureuse de vous retrouver. Nous aussi. On a hâte de connaître vos coups de cœur littéraire de la semaine. Qu'avez-vous choisi ? Alors écoutez, on a besoin de rire en ce moment, on a besoin de lumière avec tous les événements qui se passent. Et donc aujourd'hui, je vous apporte de la joie, de l'humour avec deux livres vraiment adorables. Alors on commence avec un livre de Tom Naughty avec un titre déjà que j'adore. Écoutez bien. Nos silences ne sont pas des chansons d'amour. Ah, joli ! Avec une couverture magnifique, une belle petite corcinelle orange sur une route. Voilà. Et c'est aux éditions La Trace. Voilà. Alors Tom Naughty, il est originaire de Grenoble. C'est son cinquième roman. C'est un enseignant. Il dit qu'il a écrit tard, mais moi je lui dis, c'est jamais trop tard. Ça fait dix ans qu'il écrit. Donc, et depuis, il remporte énormément de succès avec ses romans. Voilà. Donc, Tom Naughty, il est écrit avec une plume fantastique. Voilà. Il va vous... Et moi, il va transporter parce qu'il a un humour phénoménal. Alors, c'est l'histoire d'Aldino, un italien qui a 35 ans, qui est un peu un adulte adolescent. Moi, je dis un adolescent, si on fait la contraction des deux. C'est-à-dire qu'il se laisse un peu vivre, il se laisse materner par sa petite amie. Il ne sait pas trop où il en est. Il est tout le temps dans le silence. Il subit un peu sa vie. C'est un peu un loser, mais fataliste. Il le sait, quoi. Il le revendique. Voilà. Et là, son ami Ludo, alors lui, il est fantastique. Il ne sait pas parler sans chanter. C'est-à-dire que vous allez dire une phrase. Il va vous trouver la chanson qui contient votre phrase. Et il va la chantonner. Donc, on est dans un univers vraiment très, très, très joyeux. Et donc, ben, Aldino, il a dit, tout va bien, tout va bien. Et puis, il reçoit un message d'une personne qui l'invite. Il dit, bon, c'est une erreur. Un SMS, c'est une erreur. Oui, je t'entends. C'est un deuxième message qui lui dit, je compte sur toi. Et le troisième message, je t'attends, maman. Sauf que… Mais là, je t'entends moins bien parce que je vois la chronique. Il se demande d'où provient ce message, qu'est-ce que c'est, si c'est vraiment une erreur. Il l'explique et elle lui répond, non, ce n'est pas une erreur. Je t'attends, viens me voir. Voilà. Donc, on commence l'intrigue de cette manière. Et je ne vous en dirai pas plus parce que c'est captivant. Donc, j'ai ri, j'ai souri, j'ai pleuré. Voilà. Moi, je dirais, on est dans la mélancolie, dans le comique, dans le mélancomique. Voilà. Avec une plume fantastique. Un roman à dévorer. Un lumineux avec de la lumière. Je voyais de la musique italienne, mais pas que. Il y a de la guitare, de la guitare, de la chanson. Tous les chapitres commencent par le titre d'une chanson. Je trouve ça fantastique. Oui, c'est l'occasion de remémorer aussi les chansons qu'on aime bien. Oui, parce que ça nous parle. Il y a plein de choses qui nous parlent. C'est un peu de ma génération aussi. Donc, c'est pour ça que ça évolve des choses. La coccinelle, par exemple, vous allez voir, c'est un personnage entier dans le roman. Donc, je vous invite à le lire. Nos silences ne sont pas des chansons d'amour de Tom Naughty, aux éditions La Trace. Un vrai répit. Ok.